On est le samedi 19 août, et dans quelques heures, je cours mon premier semi-marathon. Tu m'as dit que c'est bien con ? Ouais c'est très con, très très con, très très con. Ah ouais là il galère ! Encore je l'ai aussi remarqué là. Là j'ai pas le choix là, faut que je la fasse. Tous ensemble pour le départ de ces 21 kilomètres ! J'ai perdu les pieds ! Bon alors, c'est quoi le projet de l'évoire là ? Le projet, c'est de courir un semi-marathon en une semaine, sans préparation. Ou presque. Pourquoi tu t'es lancé à le défi ? Alors ce projet, il a commencé lorsque mon père a couru un marathon pour ses 50 ans, et moi symboliquement je vais avoir 25 ans cette année, donc je me suis dit que c'était mon moment de courir mon marathon, mais dans un premier temps, mon semi-marathon. Il y a quelques jours, je me suis souvenu que dans ma région, il existait une compétition connue qui s'appelle l'enduro des sables, qui permettait de faire un parcours 7 kilomètres, 14 kilomètres et 21 kilomètres. Et c'est à ce moment là que j'ai décidé de courir le parcours le plus compliqué, le 21 kilomètres trail. Donc, j'ai commencé à m'entraîner. Il y a un petit point qui est important de préciser, c'est que c'est pas un semi-marathon. C'est un trail semi-marathon. Je vous explique. En 2022, nous avons constaté qu'un certain nombre de coureurs étaient surpris par les difficultés rencontrées sur cette épreuve. C'est pour cette raison que nous avons intégré le mot trail dans le titre, synonyme d'épreuve difficile, afin que les coureurs qui s'inscrivent aient bien conscience des difficultés qu'ils vont rencontrer. Le parcours est varié. Zone humide où les conquérants peuvent patauger dans 20 centimètres d'eau de mer, zone de gravillon, sable sec et fuyant sous les pieds des dunes. Pour être sûr que j'allais être prêt, il fallait que je commence d'abord par 7 kilomètres sur le sable, et c'était plus compliqué que prévu. Ok, premier run, 7 kilomètres, 4 jours avant l'échéance. Avec une allure de 5 au kilomètre, on va donc viser un temps de 35 minutes. Let's go ! Deuxième kilomètre, on va aller sur le sable pour se préparer un petit peu et voir si c'est vraiment différent du bitume. Je me rappelle que j'ai filmé une vidéo où je filme mon tout premier run et il y a ma réaction au moment où je mets le premier pied sur le sable et je me rappelle que je dis un truc genre « Ah ouais, galère ! » « Ah ouais, la galère ! » « Ah ouais ! » Ok, je vous fais un débrief à chaud. Je viens de finir le 7 kilomètres et je l'ai fini en 38 minutes 24 avec une allure moyenne de 5,28. C'était vraiment plus compliqué que prévu et je pense que j'ai sous-estimé la difficulté de courir dans le sable parce que je l'ai vu dès que je suis arrivé sur la plage. C'était super beau, mais c'était super dur. Deux jours plus tard, j'ai fait un 14 kilomètres. Après avoir validé le 7, je me suis dit qu'on allait passer à 14. Pour voir si j'étais capable de tenir une distance assez longue pour moi, 14 kilomètres, sur le sable. Ok, on est le jeudi 17 août. On est à J-2 avant le départ de la course et aujourd'hui, on va courir 14 kilomètres. Je vais courir avec Alexandre, un pote qui sait bien courir qui va pourquoi pas me donner des conseils aussi. On espère que ça va bien se passer et que je ne vais pas avoir les jambes trop lourdes pour le jour de la compète et que ça va me donner un petit a priori à quoi ça peut vraiment ressembler d'être dans l'effort, dans le sable. Donc on va s'échauffer, on va se préparer et on est parti pour 14 kilomètres. Let's go ! C'est parti ! On continue pour l'instant la lure elle est à 5,5,30 j'ai l'impression et ça va pour l'instant, on peut continuer à parler, on est assez tranquille, ça se continue. Et t'as raconté l'anecdote de la plage nudiste ? Non, non je ne l'ai pas raconté. Comme du coup on court sur le sable, on est obligé de passer tout le temps par la plage et il y a un moment où je me dis, mais c'est vrai qu'il y a une plage naturiste pas loin. Et au moment où je me dis ça, on était déjà sur la plage naturiste. Ok, petit update. Un update, on s'est rendu compte que sur le chemin, on est passé devant une plage naturiste. On y est encore là, on va peut-être augmenter l'allure. Et là je commence à avoir plein de personnages âgés autour de moi et je me dis que il leur manque un truc quoi. En plus je pense qu'ils pensent que je les filme là. Ok, on va couper assez de petites fesses et on est parti, let's go. Du coup on est passé assez vite, on a augmenté l'allure et on est sorti de cette plage naturiste et on a fini le run. Non, on a fini le run. Alors quoi il y a un peu de mini-roi ? Ok, on va c'est comme un peu de mini-roi ? On se sent que j'ai un peu de mini-roi, le tiener. Ah ouais, là il faut changer. 5.34 de moyenne. Ouais, joli. Bah si j'arrive à tenir ça samedi, ce serait objectif à compliquer. Ce serait même très bien je pense. Ouais, il serait bien au-dessus de deux heures. Faut juste que je me repose bien parce que c'est vrai que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui courent à 14, juste avant de courir à 21. Tu m'as dit que c'était bien con. Ouais, c'est très très con. À quel point c'est important de faire cette course pour toi ? C'est important pour plein de raisons en fait. Pas juste finir la course et prouver que je suis capable de faire 21 km. En fait pour être honnête, moi je... J'erballe les situations où je suis confortable. Et je sais que moi si j'ai pas une obsession en tête qui va me pousser à faire quelque chose d'ambitieux dans ma vie, je me sens pas bien en fait. J'aime pas mon comportement, j'aime pas mon attitude. Et je sais, je l'ai ressenti là, à partir du moment où je me suis inscrit pour cette course, j'étais stressé, j'étais content, j'avais plein d'émotions. Et ça a toujours été comme ça à partir du moment où tu me mets un objectif en tête et que je sais que je vais être à la limite entre réussir et pas réussir et que je suis vraiment dans cette limite là entre l'excitation de réussir et la peur d'échouer, ça a toujours été bénéfique pour moi. Bon, bah je pense que c'est officiel. Ils ont oublié un accent ! Ils ont pas mis mon accent ! Je m'appelle pas Grégoire. Premier degré, je suis trop content là. Je me rends compte que j'ai un quotidien hyper routiné en fait. J'ai pas de grosses échéances que je prépare. Mais là, le fait de m'engager et de savoir que j'ai pas d'autre choix que de courir maintenant, j'adore, j'adore ces sensations. Et c'est pas comme un examen à la fac où c'est oui, c'est une échéance, mais c'est pas toi qui l'a vraiment décidé. Là, c'est toi qui t'es engagé. Et tu le fais pour toi, tu sais pourquoi tu le fais, donc ça a du sens. Je suis trop content là, je sais que je vais le faire en fait. Et c'est beaucoup plus concret d'un coup donc... Donc let's go ! Il reste plus qu'à courir. Donc Grégoire, on fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est samedi 19 août. On fait... On fait quoi ? On fait une vidéo réaction ? Ouais. Des petits podcasts. Et surtout le semi-maragent. Ah ! Ah oui, oui ! Bah oui, on va courir 21 kilomètres ! T'as hâte ? Regarde ce qu'on m'envoie comme photo. Ah oui ! Il a une cargaison mec ! Moi j'ai un short, un t-shirt, des chaussures. Et c'est même pas des chaussures de trail, c'est des chaussures de route. Donc au final tes abonnés sont plus équipés que toi ? Bah oui, mais normal ! Il y a personne qui fera 21 kilomètres sans préparation normalement. Sauf toi. Comment tu te sens aujourd'hui le jour de la course ? Là actuellement, je me sens bien. Je suis plus stressé par rapport à l'organisation de la course. Les moments où on va se retrouver, les moments où je vais me ravitailler. En fait, tout ce que je connais pas. Là aujourd'hui, j'ai couru 7, j'ai couru 14, ça s'est bien passé. Je peux courir 21. Je sais que ça va être dur, mais c'est possible. A. M. C. 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 C'est la course du départ, on va pouvoir lancer 15 secondes ! Attention pour les décomptes ! 4, 3, 2, 1 ! C'est parti ! C'est parti ! 21 km trail ! Ça y est, la course est lancée, départ en plein cagnard ! Au début j'ai essayé de garder mes chaussures sèches, en évitant les cours d'eau, mais c'était peine perdue ! Les premiers kilomètres se passent bien, j'évite de parler pour préserver mon énergie, et je suis confiant sur le fait de finir la course ! Bonjour mon gars, on va la finir les courses ! On va la finir ! Tu vois comment ? Ça va bien, j'ai une bonne nature ! Allez, commence ! Merci mon gars, la plus ! C'est au top ! Arrivé à un tiers du parcours, Alexandre me rejoint pour courir le deuxième tiers, je teste les premiers ravitaillements, et je maintiens une allure d'environ 5,30 km au kilomètre. Pour l'instant, tout se passait bien, jusqu'à arriver dans les 7 d'un des kilomètres. À ce moment, je cours seul, j'ai chaud, j'ai soif, et j'ai un point de côté qui m'empêche de parler. Pour la première fois depuis le début de la course, j'ai une voix dans ma tête qui me propose d'arrêter. Et je lui réponds que non, j'irai au bout. Heureusement, après cette traversée des sables, je retrouve Alexandre, que j'avais l'air très heureux de retrouver. Alex ! Il est là ! Il est là ! Ça fait plaisir de te revoir ! Allez, allez, allez ! Parfait ! C'est à partir de là que mes souvenirs sont plus flous. J'ai complètement déconnecté mon cerveau de mes jambes en mettant un pied devant un autre, jusqu'à arriver au dernier kilomètre. Le final, tu te lentes dans un 21, mais t'as jamais couru 21 ? J'ai jamais couru 21. À partir du moment où je vais dépasser le 14e kilomètre, ça va être l'inconnu pour moi. Je connais pas. Je sais pas comment je vais réagir, mais c'est ça qui m'intéresse en fait. J'ai vraiment envie de savoir ce que je vais ressentir dans ces moments-là. J'ai envie de passer par la solitude, j'ai envie de me retrouver seul avec mes pensées. J'ai envie en fait. C'est une expérience. En fait, tu vas presque plus pour le côté aventure, dépassement de soi, que juste pour la course et la perte. Ouais, mais je pense d'ailleurs que c'est ça le but d'une course. On y va pas juste pour courir, on y va pour se connaître mieux, on y va pour voir comment on réagit dans l'adversité. Et je sais que moi, mon père, il m'a raconté son marathon. Il m'a dit ce qu'il avait ressenti au cours de la course, etc. Mais ça vaut rien par rapport à l'expérimenter soi-même. Et je connais pas beaucoup de personnes qui ont couru un semi-marathon, un marathon, et qui ont pas eu un changement dans leur vie après. On y est. C'est pour ça que je suis venu préparer cette semaine. Pour revenir, c'est l'heure de moment. Allez, encore, 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 encore. Allez, il y en a une droite en arrière, allez, allez, c'est pas point, c'est pas point. Allez, Gregor, on donne tout ! Sous-titrage ST' 501 C'est quoi la performance que tu vises ? J'aimerais bien le faire en moins de deux heures, mais je ne sais pas du tout si c'est réaliste ou pas, donc je vais juste essayer de la finir. C'est quoi la performance que tu vises ? Bon, l'équipe, c'est une des meilleures reprises de ma vie et une des pires en même temps. À partir du moment où j'ai dépassé le 14e et 15e kilomètres, mon cerveau a complètement déconnecté et je ne m'en souviens même plus, vraiment. J'étais vraiment juste en train de penser à mon rythme, de suivre Alexandre et c'est tout, juste de continuer à aller tout droit. Mais à ce moment-là, ce n'est pas comme si je trouvais du plaisir, mais ce n'est pas non plus comme si je souffrais énormément. Juste, j'avais déconnecté mon mental de mes jambes et c'était une sensation que je ne connaissais pas du tout, en tout cas pas à ce point-là. Même avec les ravitaillements, même avec l'eau que j'ai bu, j'avais beaucoup la tête qui tournait et c'était vraiment une des épreuves les plus dures de ma vie, sans aucun doute. Je remercie toutes les personnes qui m'ont poussé à courir, avec toutes les vidéos que je vois sur YouTube, récemment avec les personnes qui font des semis, des personnes qui font des marathons, parce que ça contribue à rendre l'épreuve plus accessible. Aujourd'hui, je sais que j'aurais pu écouter la voix dans ma tête qui m'a poussé beaucoup de fois à arrêter. Je l'ai parfois écouté cette voix qui te pousse à aller vers la facilité, qui te pousse à sortir du chemin difficile. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir écouté cette voix-là et d'être allé au bout de mon effort. C'est peut-être ça la chose la plus importante pour moi aujourd'hui et c'est ça qui symbolise aussi cette médaille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous motivera à vous lancer dans des épreuves et des projets difficiles. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On se retrouve à Paris en 2024 pour mon premier marathon. Go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501